L'homme noir le plus riche aux Etats-Unis, Robert Smith, pense que la quatrième révolution industrielle présente d'énormes opportunités de création de richesses. Mais elle dit aussi que les Noirs risquent de louper cette opportunité massive, à moins qu'on adresse de manière urgente la fracture numérique dans les communautés noires. En fait, a-t-il raison de sonner l'alarme ? Ou surestime-t-il l'importance de l'Internet ? Mais aussi, est-il excessivement dramatique ? Recherchant encore une fois des injustices raciales, là, elles n'existent pas. Et donc, dans cette vidéo, nous allons regarder les raisons derrière les discours de Robert Smith. Nous allons voir aussi l'étendue de la situation lorsqu'on parle de la broadband. Et finalement, nous allons proposer une manière d'avancer selon le point de vue d'Afrique. Alors, comme vous savez, cette plateforme ne s'agit pas juste d'accuser, mais d'avancer. Et donc, voilà, attachez vos ceintures, plongeons-y et mettons-nous au travail. Bonjour la famille. Bienvenue dans une autre édition d'Afrique-Kili. Pour rappel, le mot Afrique-Kili est une contraction des mots Afrique et Akili. Akili signifie « intelligence » en Swahili, qui est la langue africaine la plus parlée en Afrique. Donc, Afrique-Kili signifie « intelligence africaine ». Si vous êtes nouveau sur cette plateforme, vous pouvez en savoir plus en allant sur le site Internet www.afrique-kili.com. Lorsque vous êtes sur le site, mettez-y votre adresse e-mail pour que vous puissiez recevoir tous les dernières issues de notre blog. Mais vous pourrez en savoir plus aussi sur la plateforme. Mais aussi, vous pouvez en savoir plus à travers nos réseaux sociaux sur Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter. Et finalement, si vous aimez notre contenu, assurez-vous de souscrire dans la chaîne YouTube, mais aussi partagez dans votre réseau au cas où d'autres trouvent la valeur. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons regarder les déclarations de Robert Smith. Robert Smith, qui est l'homme noir le plus riche aux États-Unis, qui pense que les Noirs risquent de relouper la quatrième révolution industrielle, ici on parle de l'économie digitale, à moins qu'on adresse de manière urgente la fracture numérique dans les communautés noires. Alors, ses raisons pour faire ces déclarations, elles tournent autour de trois raisons. Premièrement, il dit que 80% des HBCU sont des déserts Internet. HBCU sont les collèges-universités historiquement noirs. Mais il dit aussi qu'il y a une pénurie d'ingénieurs en logiciel. Et dernièrement, il dit qu'il y a une fracture numérique énorme dans les communautés noires. Donc, avant de regarder ces déclarations, j'aimerais mentionner que, vous savez, j'ai découvert ces déclarations lorsque je suivais un épisode du podcast qui s'appelle « Our New Leisure » de 22 décembre 2022. Et dans cet épisode du podcast, Robert Smith avait été invité pour discuter de plusieurs sujets, du capital investissement, la création de richesses, les HBCU, etc., etc. Et au cas où vous ne savez pas qui est Robert Smith, en fait, il est le milliardaire américain qui est fondateur et CEO de Vista Equity Partners. Mais peut-être que vous vous souviendrez aussi qu'en 2019, il avait fait ravage dans les médias parce qu'il avait fait une déclaration, un discours au collège Morales lorsqu'il parlait aux étudiants qui étaient en train de terminer leur cycle universitaire. Alors, il avait dit quelque chose qui a surpris beaucoup de monde. Il a dit qu'il allait payer tous les prêts d'étudiants d'environ 400 étudiants. Et donc, cette déclaration avait créé beaucoup de buzz et créé de la surprise. Et donc, cette surprise, cette promesse s'est tournée en ce qu'on appelle le « Student Freedom Initiative », qui est une initiative qui offre des assistantes sociales, assistantes financières aux étudiants noirs. Il est important aussi de noter que Robert Smith vient d'une famille d'enseignants parce que tous ses deux parents étaient des docteurs. Et donc, cela n'est pas étonnant qu'il dirige ses efforts vers les universités, les institutions d'études. Et donc, un autre point que j'aimerais dire, c'est que la diminution ici de la dette scolaire d'étudiants est très importante. Parce que Robert Smith avait dit quelque chose de très important et de très intéressant durant le podcast. Alors, il disait que tout au long de ses recherches, il a découvert que 60%, donc 6-0, 60% de la richesse dans le monde des Afro-Américains est consacrée au service des prêts étudiants, donc la dette étudiants entière. Ce que cela signifie, c'est que 60% de la richesse qui pourra aller dans le réinvestissement dans les communautés pour créer de nouvelles entreprises, donc créer de la nouvelle richesse, mais cela est utilisé pour repayer le gouvernement américain. Et donc, le fait qu'il adresse ce problème est très important. Parce que dans un pays comme les États-Unis, il n'est pas anormal pour les étudiants de terminer l'université avec des dettes étudiantines qui vont au-delà de 100 000 $, et cela peut prendre plusieurs années pour repayer ces dettes. Et donc, cela a beaucoup de sens, beaucoup de richesses dans la communauté noire, de ceux qui vont à travers les universités, sont liés au repaiement de la dette. Vous pouvez vous souvenir, il y a plusieurs années, le président Barack Obama et la première dame, Michel Obama, qui avaient finalement repayé leurs dettes, et ils étaient très contents. Mais ils avaient aussi utilisé cette opportunité pour dire que ça avait pris plusieurs années pour qu'ils puissent repayer leurs dettes scolaires. Et donc, c'est très important que Robert Smith puisse adresser ce problème, qui est un très grand fardeau dans la communauté noire. Donc, passons maintenant aux déclarations de Robert Smith, où il dit qu'éliminer la fracture numérique en ciblant les HBCU vont avoir un impact énorme pour réduire les écarts de richesse, mais aussi permettre de créer de la richesse dans la communauté noire. Et donc, pour faire cela, regardons l'étendue du problème. Quel est véritablement le problème dans les HBCU? Donc, j'aimerais dire que si vous êtes concerné par les problèmes d'équité, d'inégalité, etc., vous devriez être choqué lorsque vous entendez que 80% des HBCU sont des déserts Internet. 80%. C'est un très grand nombre. Parce que, quel que soit votre intérêt, que vous soyez intéressé par l'avancement de l'innovation ou de former des futurs professionnels digitaux, en considérant que beaucoup passent par les HBCU, comment pouvez-vous équiper la prochaine génération de futurs professionnels lorsque un outil aussi important qu'est l'Internet, à un début, manque? Donc, 80% est vraiment incroyable. Et lorsqu'on parle des HBCU, j'ai entendu plusieurs arguments. Il y en a qui disent, vous savez quoi, premièrement, lorsqu'on parle de former les professionnels dans le digital et les ingénieurs en logiciel, peu importe s'ils ne passent plus par les universités, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez trouver toute la formation en ligne. Il y en a qui disent, tout ce que vous avez besoin, c'est l'Internet, et vous pouvez trouver toutes les connaissances que vous voulez sur Internet. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de cours qui sont disponibles en ligne. Et oui, quelqu'un pourrait certainement se former. Il y a des exemples d'individus qui ont pu le faire tout seuls, et qui sont venus très, qui ont eu beaucoup de succès dans l'économie du digital. Mais cependant, les universités sont toujours, je dirais, les meilleurs moyens et les meilleurs outils pour former de manière rigoureuse les futurs professionnels dans le secteur digital, le secteur de la technologie, etc. Donc, les universités sont toujours très importantes. Ce sont des outils très importants. Mais je aussi entendais les arguments. Il y en a qui disent que, bon, peu importe si les HBCU n'offrent pas ces outils, il y a plusieurs autres universités. Pourquoi ces étudiants ne changeraient pas d'université et aller dans d'autres universités où les outils, les ressources, l'Internet au débit est disponible, si vraiment ils sont intéressés par ce domaine ? Je dirais, avant de répondre, souvent quand j'entends cet argument, souvent les gens disent, de toute façon, il n'y a plus beaucoup de HBCU. Il y a juste à peine aujourd'hui 100 HBCU aux États-Unis, HBCU, ce qui représente environ 3% de toutes les universités aux États-Unis, donc ce n'est vraiment pas un chiffre conséquent. Vous savez, lorsque j'entends cet argument, je dirais, cela serait une incompréhension notoire et vraiment sous-estimer la véritable importance des HBCU dans les communautés noires aux États-Unis. Vous pourriez penser que 3% est un petit nombre, mais l'impact est très, très important. Ces institutions sont des agents de changement dans les communautés noires. Alors, juste pour vous donner quelques chiffres qui pourraient peut-être vous intéresser ou élucider, il y a un rapport, par exemple, qui est sorti en 2019. C'était un rapport par la firme McKinsey. Alors, deux institutions dont la firme McKinsey, la firme Conseil. Alors, il y avait le Institut McKinsey pour la mobilité économique, le B&M, et le McKinsey Global Institute, le AMGI. Et donc, dans ce rapport de 2019, tu regardes, de tous les étudiants noirs aux États-Unis, 10% de tous les étudiants étudiaient dans les HBCU, mais aussi 17% de tous les diplômes obtenus par les étudiants noirs aux États-Unis ont été livrés par des HBCU. Donc, 17%, presque un cinquième. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais aussi, une autre statistique très importante ici, c'est que 24% des diplômes qui sont liés au STEM qui sont obtenus par les étudiants noirs aux États-Unis ont été délivrés par des HBCU. Ici, quand on parle de STEM, c'est la science, technologie, ingénierie et mathématiques, qui est certainement très importante pour le secteur de la technologie. Donc, vous pouvez voir que les HBCU jouent toujours un rôle très important dans les communautés noires pour éduquer les étudiants noirs. Et donc, je pense que les HBCU sont une représentation importante de la créativité, le sens de l'invention, la résilience des Noirs qui ont historiquement refusé de reculer en faisant face à l'adversité. Parce que les HBCU ont été créés dans un temps où les États-Unis étaient très ségrégés, où le racisme était la norme. Et donc, les Noirs n'avaient même pas la permission de rejoindre les universités. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Par conséquent, les Noirs sont rassemblés et ont décidé de créer les HBCU pour pouvoir donner l'éducation, l'opportunité d'éducation aux enfants de leur communauté pour être éduqués et pour toutes les personnes dans leur communauté. Et il y a eu des personnes très importantes qui sont passées par les HBCU. Il y a, par exemple, quelqu'un qui est très, très important dans le Black History Month qui a commencé aux États-Unis. Il y a le docteur Martin Luther King Jr., un héros personnel. Il a été éduqué au collège Morehouse à Hatteland, à Georgia. Et c'est d'ailleurs là où Robert Smith avait fait ses déclarations. Il allait payer toutes les dettes pour les étudiants qui terminaient. Mais il y a aussi la vice-présidente actuelle des États-Unis, Kamala Harris, qui a utilisée à Howard University à Washington, D.C. Et donc, ces universités, de manière historique, ont joué un rôle très important et jouent toujours un rôle important. Parce que quand on parle de Kamala Harris, ce n'est pas l'histoire ancienne, c'est l'histoire récente. Et donc, dans une société où nous mettons une importance énorme dans l'éducation universitaire, parce que peu importe ce qu'on peut le regarder, oui, il y a l'entrepreneuriat, etc., mais obtenir une éducation universitaire demeure toujours l'un des meilleurs moyens d'augmenter votre capacité de rentrer dans la classe moyenne. Et donc, dans une société où il y a un système où le collège joue un rôle, où les universités jouent un rôle important, donc il est anormal qu'il y ait des institutions comme les HBCU, qui jouent un rôle tellement important pour éduquer les Noirs, puissent manquer des outils aussi primordiaux que l'Internet au début. Rappelez-vous, 80 % des HBCU sont des déserts Internet. Et donc, cette idée où le collège, les universités jouent un rôle important pour créer la classe moyenne, sachez que les HBCU, depuis les années 60, ont joué le rôle principal dans la création de la classe moyenne afro-américaine. Alors, le même rapport dont je vous parlais du cabinet McKinsey de 2019 disait que les diplômés des HBCU sont 51 % plus susceptibles d'accéder à un quintile de revenus supérieur que les autres diplômés. non-HBCU bon, il est vrai que les HBCU ont beaucoup d'étudiants qui proviennent des classes économiques un peu plus basses. Et donc, lorsqu'ils obtiennent leur diplôme, cela permet, en effet, d'avoir un meilleur salaire, de rentrer dans la classe moyenne. Et donc, ils peuvent rentrer dans un quintile, un plus grand quintile. Et donc, les HBCU jouent un rôle important pour permettre de rentrer dans la classe moyenne. Mais ici, on parle de 51 %. Et donc, les HBCU sont très importants dans les communautés afro-américaines, mais les communautés noires en général aux États-Unis. Alors, lorsque l'on considère tous les facteurs, la quatrième révolution industrielle présente décidément de formidables opportunités, comme Robert Smith l'a dit. Les gens qui sont capables de créer des solutions innovées, de trouver des moyens pour aider la société à transitionner depuis l'analogue vers le digital, vont trouver d'énormes opportunités pour créer de la richesse. Et donc, c'est une opportunité énorme de création de richesse. Et donc, il y a deux tendances particulières ici qui sont très importantes. La première tendance, c'est que la transformation digitale est en train de s'accélérer. Regardez autour de nous, comme vous qui regardez ici, qui nous regardez à travers une plateforme digitale. Donc, il n'y a même plus d'arguments aujourd'hui que la dématérialisation, la transition digitale est en train de s'accélérer à travers le monde. La deuxième tendance la plus importante, c'est que la demande d'ingénieurs en logiciel capables, compétents, la demande va continuer à croître. Parce qu'aujourd'hui, il y a une pénurie d'ingénieurs. Et donc, quand vous considérez ces deux tendances, d'une part, la tendance s'accélère et donc, les opportunités vont continuer. Mais d'autre part, il y a une pénurie. Alors, cela signifie qu'il est absolument anormal qu'il ait HBCU qui jouait un rôle tellement important pour créer la prochaine génération de professionnels digitaux. certainement pas tous, mais quand même une grande partie. Donc, que ces institutions manquaient un outil aussi important que l'Internet, enfin, 80% d'entre eux, cela est anormal. Et donc, ce que Robert Smith fait, il a parfaitement raison de diriger ses efforts vers les HBCU parce que les HBCU, comme je l'ai démontré à travers les quelques dernières minutes ici, sont des agents importants de changement, mais aussi ont un impact énorme dans les communautés noires aux États-Unis. Et donc, ils jouent un rôle primordial pour permettre de réduire les écarts de richesse entre les noires et les autres communautés, mais aussi les opportunités juste de création de richesse, d'avancement économique. Vous savez quoi? Bien que les écarts économiques soient importants aujourd'hui entre les communautés noires et d'autres communautés, l'écart de richesse et d'inégalité aurait été encore bien pire sans les HBCU qui ont joué un rôle très important depuis les années 60 pour permettre de créer une classe moyenne noire aux États-Unis. Et donc, dans tout cela, quel est notre point de vue ici chez AfriKill? Car comme vous savez, cette plateforme consiste à avancer, pas seulement accuser. Et donc, lorsque vous considérez que les finances ou l'économie font partie de nos trois piliers, car rappelez-vous, nos trois piliers sont l'histoire panafricaine, l'action politique panafricaine, et le business panafricain qui inclut l'avancement économique. Et donc, nous ne pouvons que supporter complètement, soutenir complètement les initiatives de Robert Smith parce que nous considérons que l'avancement économique est un ingrédient primordial pour permettre la communauté noire, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Afrique et à travers le monde, de prendre leur destin en main. Historiquement, les noirs aux États-Unis avaient été empêchés de participer pleinement dans les opportunités de création de richesses, comme cela est très bien documenté, que ce soit de l'institution de l'esclavage, le combat durant les années 60 dans les mouvements civiques. Mais aujourd'hui, nous tous, moi et vous qui me regardez, nous tous avons accès à l'information pour nous permettre d'investir dans la prochaine génération de professionnels dans le secteur digital, de développeurs, mais aussi dans nos communautés pour que nous puissions renverser les injustices du passé et nous assurer que nous maximisons les opportunités dans nos communautés. En fait, je le vois comme une responsabilité. Mais je dirais aussi qu'en dehors des États-Unis, beaucoup de travail doit aussi être fait. parce que vous allez voir peu importe où vous regardez, les noirs sont souvent sous-réprésentés dans le secteur de la technologie. En fait, il y a un rapport de Computer World qui a regardé des pays comme l'Angleterre, par exemple, où seulement 3% des travailleurs dans le secteur de la tech en Angleterre sont noirs, juste 3%. Si vous regardons en Afrique, il y a encore un gap énorme dans l'infrastructure qui doit être réduit pour que nous puissions maximiser les opportunités du digital. Mais cependant, lorsqu'on parle de l'Afrique, dans l'une de nos vidéos passées, j'avais mentionné que le secteur de la TIC, donc technologie et l'information, était l'un des secteurs des plus prometteurs pour faire les affaires aujourd'hui en Afrique. Donc, je dirais qu'en suivant les pas de Robert Smith ou en copiant même son initiative, nous sommes bien équipés pour investir dans la prochaine génération des professionnels dans le digital. Parce que si nous faisons tout ce que nous pouvons pour maximiser la participation des Noirs dans la quatrième révolution industrielle, nous allons assurer de maximiser les opportunités de création de richesses, nous allons créer des opportunités d'avancement économique et nous allons nous assurer que les écarts de richesses sont réduits. globalement, que ce soit aux Etats-Unis, mais aussi à travers le monde. Parce qu'en fin de compte, lorsque tout est dit, que ce soit les Noirs ou pas, c'est ma conviction personnelle et croyance qu'un monde plus juste et équitable est le seul moyen de maximiser le potentiel de notre planète et assurer le bien-être de toute l'humanité. Un monde juste et équitable. Donc voilà, avant de conclure, je voudrais encore vous remercier de suivre cette vidéo. Rappelez-vous de souscrire dans notre chaîne YouTube, partagez-la. Rappelez-vous d'aller sur notre site internet www.afriqueili.com Saisissez votre adresse e-mail. Peut-être que vous serez intéressé de lire notre blog écrit. Certains d'entre vous préfèrent lire les articles qui sont sur le site internet. Mais aussi, souvenez-vous de suivre nos profils des réseaux sociaux sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Alors, pouvons-nous vraiment maximiser la participation des Noirs dans la quatrième révolution industrielle et créer des opportunités d'avancement économique, réduire les écarts de richesse et réduire les inégalités raciales économiques? Oui, nous pouvons avec les bonnes initiatives et je pense que cela va se faire. Cela est possible. Et donc, jusqu'à la prochaine fois, Afriqueili et Intelligence Afriqueili pour changer l'image, la destinée de l'Afrique mais aussi du monde panafricain global dans la diaspora. A sante sana, que la paix soit avec vous. Et Afriqueili. Sous-titrage Société Radio-Canada